Merci beaucoup, merci Jean-Jacques pour cette introduction et puis aussi merci à Jean-Jacques pour l'organisation de ces séances puisque c'est vraiment lui qui est à l'origine de cette initiative de mettre ensemble Yves Poulet, recteur de l'Université de Namur et moi. C'est vraiment un peu un hasard des calendriers à la disponibilité et puis ailleurs, par ailleurs, qui est une compétence partagée dans ces matières-là avec un regard chaque fois un petit peu différent. Dans mon cas, c'est un regard un peu plus mathématique et technologique. Dans le cas de Yves, c'est la compétence plutôt évidemment juridique. Voilà, donc très heureux d'être ici avec vous et de pouvoir vous parler de sujets qui sont des sujets vraiment d'actualité et puis des sujets vraiment importants aussi, sociétaux importants et qui ont une multitude de dimensions, à la fois celles par lesquelles je l'aborde, mathématiques et technologiques, mais également juridiques, éthiques aussi, sociales. Et c'est un petit peu le message que je souhaiterais donner en conclusion de mon exposé. Je ne vais pas déjà le faire maintenant. Et donc clairement, cet éclairage multifacette est indispensable pour aborder ces problématiques. Je voudrais d'abord commencer par un exemple, l'exemple d'un politicien allemand du parti des Verts, Malt Spitz, qui a voulu que l'opérateur de téléphonie mobile, Deutsche Telekom, il est allemand, Deutsche Telekom lui donne les données que Deutsche Telekom conserve le concernant. Et ça a fait l'objet d'une bataille juridique il y a de ça il y a quelques années, jusqu'à ce que finalement, Deutsche Telekom accepte de donner à Malt Spitz les informations le concernant. Et alors, le politicien allemand a donné ceci au journal Zeit Online, qui a fait une petite visualisation de ces données. Et c'est ça que je voudrais vous présenter ici, si on l'entend. Vous le voyez ici, le son ne fonctionne pas, ce n'est pas très grave, on va le laisser sans son. Vous voyez ici Malt Spitz qui se déplace, il est là à Munich. Quand vous avez un... Parfait, merci. Quand vous avez un secteur, ça veut dire qu'il y a une communication téléphonique. Ici, il est à Munich, point d'interrogation, donc il a déconnecté son téléphone et puis tout à coup, il part sans doute en voiture. Là, il disparaît avec un point d'interrogation, sans doute un vol d'avion et qui arrive à Berlin. L'aéroport, sans doute, et puis il se dirige en direction de Berlin. Ceci, c'est une petite visualisation, mais il y a moyen de poursuivre ceci pendant six mois, puisque c'est six mois que Deutsche Telekom a fourni à Malt Spitz. C'est un premier exemple. Dans ce cas-ci, il a fallu que la personne concernée demande vraiment avec insistance pour qu'on lui restitue les données lui concernant. Mais nous pouvons le faire pour d'autres opérateurs de manière beaucoup plus simple. C'est le cas de Google, qui est sûrement un des plus grands collecteurs d'informations personnelles. Donc Google offre un service dans lequel vous pouvez décharger facilement, et je l'ai encore fait il y a 20h, je crois pour illustrer cet exposé, vous pouvez décharger toutes les données que Google conserve vous concernant. Donc vous allez sur un site très facilement accessible, Download Your Data, vous signalez à Google que vous souhaitez disposer de toutes les informations dont Google dispose à votre égard. Ça lui prend alors un petit peu de temps, vous devez être plus précis que ça, vous lui dire dans l'ensemble de tous les produits, ceux dont vous souhaitez disposer des informations, parce que Google aujourd'hui, ce n'est pas juste le moteur de recherche, c'est des dizaines de produits différents. Et donc, vous pouvez sélectionner facilement tous les produits, l'ensemble de tous les produits, c'est ce que j'ai fait. Et vous voyez alors que Google doit un petit peu travailler, et après une heure ou deux, il vous signale, ben voilà, j'ai préparé le paquet, le paquet dans mon cas, il pesait avant-hier, il pesait 3,5 gigas. Donc 3,5 gigas de données, il y a alors un site web où on peut aller décharger les données, disposer alors sur son ordinateur de tout ce dont Google dispose à votre sujet. Parmi l'ensemble des fichiers, il y en a un qui est assez intéressant, qui reprend des informations localisées, géolocalisées. Donc ceci, c'est le fichier, j'étais rentré dans le fichier pour vous montrer le contenu de ce fichier. Donc j'ai repris seulement un certain nombre de lignes qui sont ici. D'une part, une information temporelle, à quel moment précis l'information a tel lieu, de quel moment s'agit-il, la latitude, la longitude, la précision, une estimation de la précision avec laquelle on connaît la latitude, la longitude, la vitesse, la direction de déplacement et l'altitude. Parce que quand vous êtes dans un bâtiment, si vous êtes au troisième étage ou au cinquième étage, ce n'est pas la même altitude. Et donc, avec des informations comme celle-là, on peut déterminer éventuellement à quel étage vous vous trouvez dans un bâtiment. Ce fichier-là, Google disposait, pour ce qui me concerne moi, de 123 000 localisations de cette nature-là, donc spatio-temporelle, sur une période de 25 mois. Si vous faites le calcul, ça veut dire une localisation spatio-temporelle toutes les cinq minutes. Toutes les cinq minutes, ici, en l'occurrence, vraisemblablement via la téléphonie mobile Android, Google collationne une information concernant. Alors, vous pouvez facilement utiliser ce fichier pour donner une idée de l'endroit où vous vous êtes trouvé durant, dans ce cas-ci, durant les 25 derniers mois, et produire une carte de chaleur. C'est ce que j'ai fait. Voilà la carte de chaleur, ma carte de chaleur personnelle sur le campus du MIT à Cambridge. Ici, c'est la Charles River. Boston est ici, Cambridge est là. Ceci, c'est le campus du MIT. Vous voyez ma carte de chaleur de présence sur le campus du MIT. Mais je peux faire de même, ceux d'entre vous qui connaissent Louvain-la-Neuve, vous voyez la E411, la National 4. C'est ma carte de chaleur sur Louvain-la-Neuve. Et je peux descendre de manière plus précise, aller voir dans une de ces tâches, voir les sous-tâches, et éventuellement dans ces tâches, voir à quelle hauteur je me trouve, pour voir à quel étage dans le bâtiment je me trouve, et ainsi de suite. Donc des informations extrêmement précises, 3,5 Go en tout pour ce qui me concerne, auprès de Google. Et ceci, disponible facilement par le procédé que je vous ai décrit il y a un instant et que j'ai repris sur ma page Facebook. Si vous souhaitez savoir quelle est votre propre carte de chaleur, vous allez voir comment procéder pour produire votre propre carte de chaleur. Alors, ces données-là, elles sont de plus en plus nombreuses, alors que la vie se passe quand même de plus en plus en partie sur Internet. Une série d'éléments se passent sur Internet. Ceci, c'est un graphique, une représentation de ce qui est collecté en 60 secondes, en une minute. Toutes les minutes, nous sommes à 15 minutes de cet exposé-ci. Ça veut dire qu'il y a eu, depuis le démarrage de cet exposé, il y a eu plus de 30 millions, 40 millions de recherches sur Google. Il y a eu autant de Facebook logins. Il y a eu 150 millions d'emails toutes les minutes. Donc ça paraît quand même complètement astronomique. Ceci, c'est y compris tous les spams, sûrement. J'ai été voir également les likes, les likes sur Facebook, qui expriment quand même une forme d'attrait pour quelque chose. Eh bien, c'est comparable au nombre de recherches sur Google. Donc ça veut dire que depuis que j'ai commencé cet exposé, il y a de ça 5 minutes maintenant, il y a eu 10 millions d'expressions d'intérêt d'utilisateurs sur Facebook. Donc, des informations qui ont été extrêmement, qui vont croissantes. Ceci, c'est la, je dirais, la représentation pour 2016, 2015 ou 2016. Mais ceci augmente très rapidement. Je reprends ici une phrase qui a été dite par, un peu controversée, mais qui a été dite par Eric Schmidt, qui a été le CEO de Google pendant une dizaine d'années. « Tous les deux jours, nous créons autant d'informations que nous ne l'avons fait depuis le début de la civilisation jusqu'en 2003. » « Tous les deux jours, nous créons autant d'informations que nous ne l'avons fait depuis le début de la civilisation jusqu'en 2003. » On a usage aussi de dire, c'est une autre manière de quantifier les choses, que tous les deux ans, le volume d'informations que nous stockons double. Et ça, ça veut dire que c'est une croissance d'une part exponentielle. « Tous les deux ans, c'est x2. » Donc, « Tous les deux ans, c'est x2. » Mais ça a comme conséquence aussi que nous stockons plus d'informations depuis 2010 que depuis le début de l'humanité. Entre le début de l'humanité et 2010, il y a un volume d'informations, nous en stockons plus depuis 2010. Une autre comparaison, c'est le volume que cela représente en termes de bytes. Ça correspond à pratiquement cinq exabytes de données. Cinq exabytes, c'est aussi la transcription textuelle de toutes les phrases que tous les hommes ont prononcées depuis le début de l'humanité. On est capable aujourd'hui, en termes de stockage de données, de stocker tout ce qui a jamais été prononcé par un être humain depuis le début du langage. Donc, ce sont des mesures... On peut contester certaines des évaluations, mais nous sommes dans cet ordre de grandeur-là aujourd'hui. Donc, ce sont des volumes inimaginables. Ce sont des problèmes aujourd'hui. Ce sont des questions qui se posent aujourd'hui qui n'étaient inimaginables il y a ça, ne fût-ce que quelques années. Alors, est-ce qu'il faut s'en préoccuper ? Disons qu'il y a des applications-là, évidemment, qui sont un peu interpellantes et un peu inquiétantes parfois. Le cas, et Jean-Jacques y a fait allusion tout à l'heure, donc la National Security Agency, l'ANSA aux États-Unis, collectait, collecte des données relatives aux communications téléphoniques. Alors, pas seulement Verizon. Ceci, c'était l'article initial qui a été publié dans The Guardian, le journal anglais, qui a été le point de démarrage de ce scandale de l'ANSA, mais qui a ensuite suivi beaucoup de péripéties ultérieures et qui a été révélé donc par Edward Snowden. L'ANSA collecte de l'information sur nos communications téléphoniques. Qu'est-ce qu'elle fait exactement ? Est-ce qu'elle écoute ? Oui, éventuellement, ponctuellement, elle peut écouter, mais pour l'essentiel, elle collecte ce qu'on décrit comme étant des métadétas. Donc, des métadétas, ce sont, dans le cas des communications téléphoniques, c'est l'information qui précise qui téléphone à qui, à quel moment, pour quelle durée, et éventuellement, si les informations sont riches, une localisation, c'est-à-dire au départ de quelle antenne. Parce qu'il faut avoir conscience qu'Internet, c'est une grande source d'informations sur nos comportements, puisqu'une partie de la vie, aujourd'hui, se passe aussi sur Internet, mais nos téléphones cellulaires en sont également. Il est clair que, si je peux vous joindre maintenant, ici, là où vous êtes, et la plupart d'entre vous, vous avez un smartphone ou vous avez un téléphone avec vous, si je peux vous joindre aujourd'hui, c'est parce que votre opérateur de téléphonie mobile sait où vous vous trouvez. Pour pouvoir vous transmettre une communication, il faut bien savoir sous quelle antenne vous vous trouvez. Et donc, un opérateur de téléphonie mobile, en particulier lorsqu'une communication est passée, mais pas seulement, pas seulement quand elle est passée, mais entre autres, quand la communication mobile a lieu, peut enregistrer éventuellement votre localisation. Donc, les données métadétas, qui étaient les données qui étaient utilisées par l'ANSA, ce sont des données qui sont d'une nature plus générique. Ce n'est pas comme si on écoutait toutes les conversations. On regarde qui téléphone à qui, à quel moment, pour quelle durée et au départ d'où. et l'ANSA et le gouvernement ont longuement argumenté pour dire qu'en fait, cette information-là, elle n'est pas très privée. De savoir qui téléphone à qui, à quel moment, pour quelle durée et au départ d'où, ce n'est pas tellement privé parce que c'est comme si on regardait une enveloppe, on regarde qui est l'expéditeur, qui est la personne qui le reçoit, on regarde le cachet, à quel moment elle a lieu et puis on regarde éventuellement un peu l'épaisseur, voir s'il y a beaucoup, il y a un contenu nombreux, c'est la durée de la communication si le contenu est important. Et que donc, on n'ouvre pas l'enveloppe, on n'écoute pas la communication et pour cette raison-là, cette information-là n'est pas véritablement privée et elle ne présente pas une réelle menace. Ça, c'est ce qu'argumentent ceux qui sont en faveur de développer des enregistrements tels que ceux-là. Ce dont je voudrais vous convaincre aujourd'hui et ce que j'aimerais vous exposer, je vais le faire en trois points, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est premièrement, c'est que les métadonnées de la nature de celles que je viens de décrire, le fait qu'on n'écoute pas ce que vous dites mais qu'on sait à quel moment vous avez communiqué, par exemple, et au départ d'où, c'est une information qui nous permet de construire ensuite des informations beaucoup plus riches. Et je vais illustrer dans un instant avec des données collectées sur la Belgique qu'on peut au départ d'une information aussi simple, aussi réduite que celle-là, tenter d'en déduire par exemple l'âge des personnes, le sexe des personnes, éventuellement même le type de relation que les personnes entretiennent entre elles, éventuellement le fait qu'elles se sont vues, qu'elles se sont vues physiquement, toutes des informations qui ne sont pas contenues dans les données. Et donc, alors qu'il ne s'agit que de métadonnées, il est possible de tenter d'inférer ou d'extrapoler et de trouver des éléments supplémentaires concernant les protagonistes. C'est le premier élément que je souhaite présenter aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est que devant cette constatation-là, on pourrait se dire « Ok, et donc j'aimerais bien tout de même protéger l'information qui me concerne. Et j'accepte qu'on divulgue une information me concernant, mais seulement si elle est rendue anonyme. » C'est-à-dire plutôt que de dire « Vincent Blondel téléphone à Jean-Jacques ou Squatter, je dis que quelqu'un, je ne sais pas qui, mais quelqu'un, numéro 5732, téléphone au numéro 8597. Et ce même identifiant, cette même clé reste inchangée. Si tout à coup je forme un autre contact, je vais conserver la même clé, mais je ne saurais pas quelle est l'identité qui se trouve derrière. Donc on pourrait imaginer de rendre ces données, ces métadonnées, anonymes. Et je voudrais là à nouveau vous convaincre et vous donner quelques résultats, certains des résultats qui ont été réalisés en partie dans l'équipe de recherche qui peuvent montrer qu'il est fort difficile d'anonymiser, que ce que je viens de décrire, mettre simplement une clé chiffrée devant chacun des individus, souvent peut être désanonymisé et on peut reconstruire l'identité de la personne. Et que donc il est dangereux d'imaginer qu'en anonymisant, avec un procédé aussi simple que celui que je viens de décrire, on soit protégé contre une réidentification. Donc ce sont deux éléments qui sont un petit peu inquiétants. Deux éléments qui sont un peu inquiétants. Première chose, je vous donne un certain volume d'informations concernant les personnes, je peux en déduire beaucoup d'autres, c'est le premier élément. Et deuxième élément, si j'essaye de flouter ou d'anonymiser l'identité d'une personne, je peux souvent la reconstruire. C'est deux éléments un peu inquiétants et je voudrais conclure mon exposé avec un troisième élément, c'est de vous montrer tous les bénéfices qui peuvent être tirés de beaucoup d'éléments du big data. Parce que ceci est plutôt de nature à être inquiétant. Mais aujourd'hui, on ne peut pas ne pas regarder ce qu'il est possible de faire et ne pas accepter aussi, sans doute, et il faut voir dans quelle mesure et sous quelle contrainte, ce sera l'objet de l'exposé qui reprendra l'aspect aussi juridique. Mais on ne peut pas fermer les yeux face aux bénéfices potentiels du big data. J'ai usage de dire quand je présente aux États-Unis qu'il faudra peut-être attendre un jour qu'il y ait un tremblement de terre à San Francisco ou à Los Angeles qui un jour aura lieu, plutôt à Los Angeles. Un jour, il y aura un tremblement de terre à Los Angeles et il y aura 10 000 morts ou 50 000 morts. Et on se rendra compte qu'en ayant correctement exploité des données plus ou moins protégées, aussi fortes que possible, aussi intelligemment que possible, il y aurait été possible de sauver un quart des vies de ceux qui sont décédés. Il en va de même en Europe un jour, on aura sans doute une épidémie majeure. On a déjà eu des menaces par le passé et on va se rendre compte qu'en exploitant mieux les informations dont on peut éventuellement disposer sur la mobilité des personnes, certaines de ces morts auraient pu être évitées. C'est donc un problème sociétal que de déterminer là où nous voulons mettre le curseur de l'exploitation utile et bénéfique des données et en même temps en protégeant jusqu'au niveau où nous souhaitons protéger l'anonymat et la vie privée. Donc, extraction d'informations d'abord dans les métadonnées et je commence par ça. Extraction d'informations. Je vais analyser ici, ce sont les données que nous avons analysées dans mon groupe de recherche qui date déjà de 2008. On va analyser six mois de communication. Donc, je le répète, ce sont des métadonnées, on n'écoute pas ce qu'ils disent des gens, on ne lit pas les SMS, on sait simplement que quelqu'un, et nous ne savons pas qui se trouve derrière, quelqu'un a téléphoné à quelqu'un d'autre à tel moment et pour telle durée. 2 millions d'utilisateurs à l'époque et les données ici, c'est pratiquement 1 milliard, donc 800 millions d'échanges vocaux et de SMS. Et puis, nous avons également aussi une certaine information sur la localisation au départ desquelles les communications se font. Alors, ceci, c'est l'électrocardiogramme de la Belgique, en quelque sorte. vous avez l'évolution du temps sur 4 mois et vous avez, les courbes qui m'intéressent sont les courbes vertes, la courbe verte et la courbe rouge. La courbe verte, c'est le nombre de SMS qui ont été échangés et la courbe rouge, c'est le nombre d'appels qui ont été formés en Belgique, donc, avec cet opérateur-là, il s'agit de Mobistar, avec cet opérateur-là en 2006. Ce sont des informations qui sont extrêmement agrégées, en quelque sorte, quand après le nouvel an, les opérateurs téléphoniques mobiles annoncent combien de SMS ont été échangés. C'est une forme d'agrégation. Ceci, c'est simplement, mais ce n'est pas seulement la nouvelle année, vous voyez d'ailleurs que la nouvelle année se trouve ici, au moment de la nouvelle année, voilà le nombre de SMS qui ont été échangés. Voici le nombre de SMS qui ont été échangés à Noël et vous voyez qu'il y a un rythme comme une pulsation cardiaque, semaine après semaine. Ceci est un bloc, ici c'est une semaine. Vous voyez que l'intensité est plus grande du lundi au vendredi et puis ensuite on descend et ce même format se retrouve, cette même pulsation se retrouve dans des données dans la plupart des pays que nous avons analysés. Donc la pulsation baisse le week-end, samedi et dimanche et vous voyez d'ailleurs aussi que le nombre d'appels, il y a un espèce de... le vendredi, il y a un petit coup de feu, on ne sait pas trop à quoi c'est dû le petit coup de feu. Est-ce que le petit coup de feu c'est simplement parce qu'on veut absolument avoir terminé la fin de la semaine arrive et on veut avoir terminé ce qu'on comptait faire pendant la semaine ou bien le vendredi, c'est peut-être la fièvre du vendredi soir où on prépare le week-end. Enfin en tout cas, il y a une intensité plus grande le vendredi, il y a un petit pic le mercredi ici aussi et puis vous voyez le jeudi, le mardi qui sont là. Ok, qu'est-ce qu'on peut observer d'autre là ? Vous voyez ici, ceci, on descend le 1er novembre, on est descendu, c'était un mercredi, cette année-là, le 1er novembre, on est descendu au niveau d'un week-end le mercredi puisque c'était un jour férié. Il y a une singularité ici, il y a dû y avoir un problème de communication ici. Et puis vous voyez, quelque chose qui me permet de faire le lien entre ce que je disais tout à l'heure, alors même que cette base donnée ne contient aucune information sur le type de lien que les personnes entretiennent entre elles. Je dis simplement qui téléphone à qui, à quel moment. vous voyez qu'il y a un pic ici, un petit pic. Il est déjà assez sérieux, c'est un pic qui a lieu plus ou moins à la mi-février. Et la mi-février, madame, c'est ? C'est la Saint-Valentin. La mi-février, c'est la Saint-Valentin. Il se fait que, ce jour-là, il y a des personnes qui communiquent entre elles alors que rarement, peut-être, s'envoient-elles des e-mails ou s'envoient-elles plutôt des SMS. Donc, simplement, le fait qu'il y ait une communication à un moment donné permet éventuellement, pas avec certitude, mais de se dire, peut-être, y a-t-il un type de relation que ces personnes entretiennent qui est de nature particulière. Donc, vous voyez que, voilà une première illustration, alors même qu'il n'y a aucune information sur, comme je l'ai dit, sur le type de relation qu'elles entretiennent, le fait qu'elles communiquent à un moment donné permet peut-être d'inférer quelque chose. D'autres choses qu'on peut inférer. On peut essayer d'inférer l'âge. Voyons l'âge de 18 à 78 ans et ceci, c'est le nombre de SMS avec l'âge moyen. Ceci, c'est le nombre, c'est la durée moyenne d'un appel téléphonique. Vous voyez que ça reste assez stable et ça, c'est le nombre d'appels. Ça reste relativement stable, une décroissance légère. Mais ce qui est surtout important là, c'est le nombre de SMS et quand j'ai vu ce graphique-ci, j'ai pensé à ma troisième fille qui à l'époque avait, je crois, 13 ans, qui avait reçu son premier GSM depuis deux mois et elle m'a demandé après deux mois, mais papa, comment est-ce qu'on appelle quelqu'un ? Je lui ai dit, mais tu as un GSM ? Ça fait deux mois que je te vois utiliser ce GSM. Elle avait déjà beaucoup envoyé de SMS. Elle était ici quelque part, mais d'appels, elle n'avait pas encore formé. Donc, voilà, c'est un usage autre. Ce qui veut dire que si vous regardez un utilisateur d'un téléphone et que vous n'avez pas d'informations formelles sur son âge et que vous regardez éventuellement la proportion entre le nombre de SMS et le nombre d'appels qui sont formés, vous avez peut-être une indication de son âge. Si vous n'avez pas de distinction entre SMS et nombre d'appels et que vous avez juste une information sur qui a appelé qui, vous pouvez quand même essayer de trouver l'âge de la personne. Comment peut-on le faire ? Voici une autre illustration. Il se fait que la nature des relations qu'entretiennent les personnes avec qui nous sommes nous-mêmes en relation varie avec l'âge. Donc, vous êtes le centre rouge ici et vous avez des appels relativement fréquents avec les éléments noirs qui sont là. Et vous posez la question, je suis souvent en contact avec A, je suis souvent en contact avec B, A et B sont-ils en contact entre eux ? Eh bien, un pattern comme celui-là, un format comme celui-là, un format qui se retrouve plutôt quand on est relativement jeune ou quand on est un peu plus senior, mais nettement moins dans la tranche d'âge que vous voyez entre 30 et 45. C'est nettement moins comme ça. Par contre, quand on a 30 ou 45 ans, vous voyez l'autre pattern que j'ai ici. Là, j'ai des communications avec les éléments en noir, ici, les personnes en noir, mais elles entre elles ont peu de communication entre elles. Et ça, c'est beaucoup plus présent quand j'ai un âge compris entre 30 et 45 ans. Donc, ceci, c'est la progression de l'âge et ça, c'est la proportion du nombre de relations de ce type-ci ou de relations de ce type-là. Ce qui veut dire que dans un réseau, si vous avez des informations sur qui a téléphoné à qui et que vous n'avez aucune indication sur l'âge, vous pouvez déjà simplement voir est-ce que les personnes avec qui je communique communiquent entre elles. Si elles communiquent souvent entre elles, il y a de bonnes chances que je sois plutôt dans cette tranche-ci ou dans cette tranche-là et moins dans celle-ci. Donc, ça veut dire qu'à nouveau, je peux tenter de dire quelque chose de l'âge des correspondants alors même que cette information n'est pas comprise dans la base de données. Autre chose que je peux dire, puisque j'ai une information sur la durée des communications, j'aimerais bien savoir si j'ai affaire à un homme ou à une femme. J'aimerais bien déterminer le sexe de la personne de la correspondante. Eh bien, on peut regarder avec l'âge croissant de 18 à 74 ans, on peut regarder la durée des communications. Alors, ça peut paraître un peu sexiste, mais néanmoins, ceci, ce sont des mesures objectives. la durée des communications quand c'est mail-to-mail, homme-to-homme, eh bien, quand deux hommes parlent entre eux, en moyenne, la durée des communications reste assez stable avec l'âge et tourne un tout petit peu au-delà de, c'est quoi ? C'est deux minutes, deux minutes vingt, quelque chose de ça. Quand on a une personne du sexe féminin qui téléphone à une personne du sexe féminin, c'est la courbe rouge, eh bien, la durée des communications est plutôt de trois minutes. Voilà. Donc, c'est plutôt deux minutes quand un homme parle à un homme, c'est plutôt trois minutes quand une femme parle à une femme. Ça, c'est dans les données de millions de communications, c'est les moyennes que l'on obtient. Ce qui est instructif, c'est de voir aussi que, voyez la courbe verte maintenant et la courbe mauve, la courbe verte, c'est quand une femme appelle un homme et la mauve, c'est quand un homme appelle une femme. Et vous voyez qu'il y a une différence et la différence, c'est que on s'adapte plutôt à la durée de communication naturelle de la personne que l'on appelle. Si une femme appelle à un homme, c'est la courbe verte, elle est plus proche de la courbe bleue tandis que la bordeaux, ici, elle est plus proche de la courbe rouge. Et donc, de nouveau, aucune information, éventuellement, dans le fichier dont vous disposez, dans les données dont vous disposez, sur le genre, le sexe de la personne qui est considéré. Vous n'avez peut-être pas d'informations non plus sur son âge, mais on peut dire quelque chose avec une certaine probabilité, une certaine probabilité et un certain âge, avec une certaine probabilité, je peux déduire éventuellement aussi son sexe. Je peux aussi, si je n'ai pas d'informations sur la localisation des personnes, voir une relation entre la durée des communications et la distance. Ceci, c'est la distance entre deux personnes qui ont une communication et la durée moyenne des communications. Et voyez que, alors que quand la distance est fort courte, la durée moyenne des communications est plutôt de l'ordre de deux minutes, ici, deux minutes, trois minutes, quand la distance devient plus longue, en Belgique, ça ne peut pas être beaucoup plus que 140, on arrive plutôt à quatre minutes et on est dans un plateau. Alors même que le coût des communications dépend de la durée mais ne dépend pas de la distance, quand la distance augmente, la durée augmente. Et l'explication de ça, c'est que, ou une explication potentielle possible, vous voyez qu'à partir de 40 km, on bascule un peu sur un plateau à quatre minutes, en deçà de cela, il y a souvent des communications qui sont plutôt des communications de coordination, c'est-à-dire, ce sont des communications entre des personnes qui vont ensuite avoir un contact physique. J'ai téléphoné à Yves Poulet tout à l'heure, je ne vais pas lui téléphoner pendant trois quarts d'heure au téléphone, je sais que je vais le voir. Et donc, deux conjoints se téléphonent mutuellement, vous ne discutez pas pendant des heures, sauf si vous êtes loin et que vous ne vous voyez pas. Alors, vous donnez vraiment de l'information et sinon, souvent, ce sont des appels plutôt de coordination. Donc, à nouveau, l'information sur la distance peut ne pas être présente dans la base de données, mais si vous avez une information sur la durée, vous pouvez tenter d'en déduire quelque chose sur la distance. Vous pouvez même, et c'est une analyse que nous avions faite dans mon groupe de recherche aussi, vous pouvez même essayer d'inférer si oui ou non des personnes se sont rencontrées. Dans une base de données téléphoniques, vous n'avez pas d'information de savoir si les personnes ont été en contact physique entre elles. Et ce qui se passe souvent, c'est que quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez d'abord dû convenir que vous alliez vous rencontrer. Et donc, souvent, vous avez eu un échange téléphonique avec la personne. Et puis, souvent aussi, après l'avoir rencontrée, vous lui donnez un petit coup de fil pour le remercier, pour dire que c'était bien, il vous a demandé une information, vous donnez l'information, et donc, souvent, il y a un petit coup de téléphone de suivi, en quelque sorte, de feedback, de suivi. Et bien, simplement, en regardant, en essayant d'identifier ce type d'événement, on a pu déterminer si oui ou non des personnes avaient été en contact physique les unes avec les autres. Alors que ce n'est pas quelque chose qui est compris dans la base de données, précisément, puisque la base de données est relative aux communications téléphoniques. Ce ne sont pas des relations, ce ne sont pas des contacts physiques. On peut aussi en déduire avec une certaine précision le lieu de travail ou éventuellement le lieu de vie. Donc, ceci, c'est, vous voyez l'évolution dans le temps, ici, sur l'échelle du bas, et puis en abscisse, et puis en ordonnée, c'est une représentation géographique, et vous voyez dans le temps, ceci, c'est une semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, il n'y a que 4 jours, il y a dû y avoir un jour de congé, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça, c'est le lieu de travail, et puis ensuite, le lieu de vie, il semble que ça se concentre fort sur ces différentes antennes-là, ça, c'est le lieu de vie, donc vous pouvez en inférer de votre base de données le lieu probable de vie et le lieu probable de travail, ce qui n'est pas inintéressant, ça veut dire, vous avez une estimation du temps de déplacement entre le lieu de vie et le lieu de travail, vous avez peut-être une estimation aussi de l'intérêt de mettre à disposition un transport public, un transport public à certaines heures particulières, parce que vous pouvez voir aussi à quel moment se fait le transport, et donc vous avez une information sur la mobilité qui peut être très utile. On peut aussi en déduire des informations plus générales à l'échelle de la Belgique, des informations agrégées. Il y a 589 communes en Belgique et on peut voir l'intensité des communications entre une commune et toutes les autres communes. Ici, je crois que c'est au stand, on regarde l'intensité des communications avec le reste de la Belgique et vous voyez qu'il y a une décroissance extrêmement rapide. Alors même qu'aujourd'hui, contrairement à ce que nous avions lorsque nous n'avions que de la téléphonie fixe, la téléphonie mobile ne fait pas la différence si vous appelez quelqu'un en Belgique qui est votre voisin en termes de prix ou quelqu'un qui est au fin fond des Ardennes. Donc il n'y a pas d'incitant économique à appeler quelqu'un qui est plus proche de vous. Et pourtant, on constate dans les communications téléphoniques que la plupart des communications téléphoniques ont lieu entre des personnes qui sont physiquement fort proches et ceci s'est agrégé à l'échelle d'une des 589 communes. Vous voyez la décroissance très rapide et on peut la quantifier de manière précise. Quand on regarde la distance entre deux communes sur une échelle doublement logarithmique, ça c'est la distance entre deux communes et puis ceci c'est une estimation du volume de communication entre les deux communes et vous voyez que chacun des points bleus est un point expérimental. Vous pouvez faire pratiquement une interpellation parfaite à moyen d'une droite dont la pente est égale à moins 2 et ceci veut dire qu'en termes de communication, on a presque une loi physique de communication entre les communes ici en Belgique mais la même observation a été faite sur des données dans d'autres pays où le volume de communication entre deux communes est égal au produit des masses des deux communes c'est-à-dire le nombre d'habitants dans chacune des deux communes divisé par la distance au carré plus, enfin fois une constante gravitationnelle qui n'est pas une constante gravitationnelle les physiciens d'entre vous reconnaîtront la constante ici qui n'est pas une constante gravitationnelle mais qui est une constante communicationnelle par téléphonie mobile et donc on peut de ça d'une part estimer avec cette formule-ci je pourrais vous estimer facilement sans que vous deviez me donner beaucoup d'informations le volume des communications entre Bastogne et Ostende ou entre Arlon et Rode-Saint-Genèse et je peux aussi de manière plus qualitative faire ce commentaire qui a été observé dans de nombreuses bases données depuis lors que le volume des communications décroît comme le carré de la distance ce qui veut dire que si vous prenez Bruxelles et Anvers et que vous doublez la distance vous maintenez les mêmes habitants mais vous doublez la distance entre les deux villes comme c'est le carré de la distance si vous doublez la distance vous allez réduire le volume des communications par 4 et si vous multipliez la distance par 3 et bien vous allez décroître le volume des communications par 9 ça c'est pratiquement vous le voyez c'est pratiquement une ligne droite et donc c'est pratiquement une règle physique c'est d'ailleurs ce qu'on appelle la social physics ces vastes bases données sur les comportements permettent de faire en quelque sorte non pas de l'expérimentation mais des mesures sur les comportements humains comme on peut faire des mesures en physique c'est presque ça puisqu'on a des millions de particules et je suis désolé de vous décrire comme des particules mais on a des millions de particules et on peut véritablement faire des mesures qui s'apparentent à des mesures physiques cette même cette observation elle se transcrit aussi dans les probabilités de connexion entre les personnes c'est à dire que on le constate bien naturellement que la probabilité que je sois connecté à Jean-Jacques que j'ai un échange téléphonique avec quelqu'un qui habite à proximité de chez moi est beaucoup plus élevée que si la probabilité que j'ai une connexion téléphonique dans le futur avec l'un d'entre vous est beaucoup plus élevée que je n'en ai avec une personne dans une salle de la même taille en Inde du Sud simplement parce que la probabilité de connexion entre des personnes dépend de la proximité géographique et bien cette probabilité elle décroît comme le carré de la distance et donc si vous doublez la distance entre deux personnes on va décroître par un facteur 4 la probabilité qu'elle soit un jour en communication l'une avec l'autre donc ça dit quelque chose aussi et je le répète c'est presque une loi physique ça dit aussi quelque chose de la manière avec laquelle on observe les relations humaines ok je termine avec un dernier élément relatif aux communes on peut puisqu'on a une estimation de l'intensité de communication entre deux communes on peut le faire entre n'importe quelles deux paires de communes on peut le faire imaginer de calculer cette intensité pour toutes les paires on obtient ainsi un espèce de grand réseau un grand grave un grand réseau sur lequel on a toutes les connexions possibles et on peut essayer de regrouper de manière automatique c'est ce qui s'appelle la détection de communautés de manière automatique les communes qui sont densément connectées entre elles et faiblement connectées avec le reste c'est ce à quoi faisait allusion Jean-Jacques tout à l'heure c'est entre autres une des méthodes c'est la méthode de Louvain qui est très largement utilisée à travers vraiment y compris par Google, Facebook et d'autres aujourd'hui donc cette méthode permet d'identifier de manière automatique des communautés c'est à dire des sommets qui sont densément connectés les uns aux autres et quand on fait ça sur la Belgique et bien voilà ce qu'on obtient ceci c'est un reflet vous savez quand vous avez une zone géographique qui est colorée avec la même couleur c'est un reflet du fait que les personnes qui y vivent sont densément connectées sont plus densément connectées avec celles au sein de la même région que celles d'une région adjacente ou une autre région c'est en quelque sorte un reflet de la décomposition sociologique mais telle qu'elle est apparente dans les communications téléphoniques bien sûr il faut prendre cette précaution là mais telle qu'elle est apparente dans les communications téléphoniques c'est un découpage de la Belgique par des entités sociales densément connectées les unes aux autres et vous voyez qu'on n'observe absolument pas le découpage en province donc ceci en tout cas semble indiquer que la réalité des provinces n'est pas une réalité de connexion sociale témoignée par les communications téléphoniques je le répète il faut prendre cette précaution oratoire par contre on retrouve bien sûr pour l'essentiel la frontière linguistique ici à l'exception de Bruxelles qui a un statut un petit peu particulier qui se fait englober pratiquement dans un complexe qui reprend tout le le brabant wallon et une bonne part du brabant flamand et pour le reste on suit la courbe de séparation linguistique ceci a été largement repris dans la presse à l'époque au point même où un journal avait titré ceci c'est de standard je crois que donc ce n'est pas 10 mais bien 17 provinces que nous devrions avoir en Belgique cette analyse là on peut la répéter dans d'autres pays je vais encore l'illustrer juste avec la France et je conclurai pour ce premier aspect de mon exposé avec ça en France il y a une situation intéressante puisque ce ne sont pas des provinces on a une centaine de départements qui ont été établis à la sortie de la révolution française 1789 et d'après ce qu'on m'en a dit la découpage était telle qu'on puisse aller en une seule journée à cheval d'un point jusqu'à un autre au sein du même département donc ensuite les chevaux sont devenus un peu plus efficaces et on a établi il y a de ça maintenant un siècle les régions en France et ça a été un sujet d'actualité encore tout récemment et donc ça a un certain sens de se poser de se demander dans quelle mesure la réalité sociale telle que témoignée par les communications téléphoniques reflète-t-elle la structuration en département reflète-t-elle la structuration en région ou bien éventuellement un autre découpage à l'image de la Belgique où les provinces ne sont pas véritablement la réalité sociale telle que décrite par les communications téléphoniques et en France et bien voilà ce qu'on obtient vous voyez que c'est un algorithme qui de manière automatique fournit un découpage sans rien savoir bien sûr ni sur les régions ni sur les ce serait triché ni sur les départements ni sur les régions et vous voyez que pour l'essentiel la réalité sociologique témoignée par les communications téléphoniques en France suive presque parfaitement hormis certaines régions Paris c'est toujours un peu plus compliqué à Paris la région Rhône-Alpes qui était aussi un peu plus morcelée mais sinon vous voyez que pour l'essentiel il y a des petits morceaux là qui de temps en temps vont basculer d'une région à l'autre donc il y a un petit morceau ici qui bascule ici il y a des petits morceaux qui basculent d'une région à l'autre mais pour l'essentiel on suit les frontières régionales en France alors pour en avoir discuté avec l'un ou l'autre sociologue et ceci a été repris à l'époque ça a été publié avec mes collaborateurs ça a été repris dans Le Monde comme je le reprends ici et à l'époque certains sociologues m'avaient dit en France qu'une explication vraisemblable c'est le fait qu'on est en France obligé d'aller dans une école de sa région et donc les frontières en termes d'enseignement et l'enseignement fondamental c'est la région or l'école c'est le moment où on se lie les amitiés ensuite quand on va en école secondaire ou école supérieure on est influencé par et on suit souvent et puis le boulot on l'obtient aussi comme ça et ainsi de suite et que donc la structuration sociale se fait en partie par le fait qu'il y ait cette contrainte pour l'école l'école primaire d'être dans l'école de sa propre région très bien voilà donc une première illustration à la fois au niveau individuel et au niveau même plus collectif du fait que au départ de données qui peuvent apparaître comme des métadonnées donc des données assez innocentes on n'a pas énormément d'informations dans les données on peut néanmoins en déduire des éléments plus sophistiqués donc dans le cas par exemple d'individus on peut en déduire ou tenter d'en déduire l'âge le sexe savoir quel type de relation ils entretiennent les uns avec les autres s'ils se sont rencontrés et ainsi de suite et donc on pourrait tenter d'anonymiser ces données évidemment de refuser de donner l'identité des personnes lorsqu'on divulgue des bases données telles que celles-là alors dans un article il y a deux ans avec deux collaborateurs du MIT nous avons tenté de trouver les frontières de ce qu'il est possible de faire en termes de vie privée et de mobilité avec une expérience extrêmement simple que je vais vous décrire dans un instant nous avons été très étonnés de l'écho que cette publication a reçu puisqu'elle a été rapportée par CNN par BBC elle a été visionnée ça ne se voit pas ici mais elle a eu plus de 200 000 fois et donc elle a reçu un écho extrêmement large alors même que l'expérience que nous y faisons est fort simple et j'aimerais vous la décrire maintenant ceci c'est le type de données que l'on a que l'on peut avoir d'un opérateur de téléphonie mobile alors qu'est-ce que vous avez vous avez la source ici dans ce cas-ci il y a deux sources différentes donc c'est une clé anonyme une prétendument telle une clé anonyme par exemple Jean-Jacques est ici le numéro qui se termine par 17 et je suis le numéro qui se termine par 51 et on voit que la première communication c'était Jean-Jacques qui téléphonait qui me téléphonait à moi ensuite vous avez la date et vous avez une indication du temps mais extrêmement précise vous avez l'indication de l'heure voilà 6h14 59 et jusqu'à la seconde près 29 secondes et puis vous avez la durée de la communication en seconde et puis éventuellement pas toujours ceci sont des données qui sont extraites d'un autre pays que la Belgique donc ensuite vous avez une indication de l'antenne et de la position de l'antenne et vous pouvez voir vous pouvez savoir donc éventuellement au départ de quelle antenne la communication a été a été passée alors imaginons que vous sachiez que Jean-Jacques Quiscouatère il est quelque part dans cette grande base de données vous ne savez pas quel est le numéro qui le représente mais vous savez qu'il est un utilisateur de cet opérateur de téléphonie mobile et vous disposez de la base de données tout entière qu'est-ce que vous pourriez faire et bien j'ai noté que juste avant d'arriver Jean-Jacques Quiscouatère a précisément à 16h53 et 9 secondes je l'ai vu il a téléphoné et j'ai regardé combien de secondes ça a pris et ça a pris entre 50 et 60 secondes il y a de bonnes chances si je dispose de cette base de données ici qu'il n'y ait qu'une seule personne qui ait fait qui ait passé un appel téléphonique à 16h52 vous allez voir dans la base de données 16h52 et autant de secondes et pour une durée entre 50 et 60 secondes et donc il y a de bonnes chances que je puisse voir en fait le numéro qui est ici je ne savais pas qui c'était mais il y avait une personne dont je savais qu'elle était dans la base de données je vais pouvoir le réidentifier et une fois que je l'ai fait je peux voir toutes les autres communications qui ont été passées par ce même numéro et donc j'ai trouvé Jean-Jacques et en particulier je peux savoir si oui ou non alors que je me posais la question était-il à Paris il y a de ça deux semaines parce qu'il devait potentiellement éventuellement y rencontrer une personne et je souhaitais savoir s'il l'avait rencontrée donc je peux véritablement en quelque sorte avoir toute la trajectoire de Jean-Jacques parce que je suis parvenu à le réidentifier donc c'est très simple si vous donnez une base de données aussi riche que celle-ci alors même que vous avez anonymisé la source et la destination parce que vous l'avez donné une clé mais cette clé on la redécouvre et on la déconstruit aussitôt donc plutôt que de faire ça si vous voulez néanmoins divulguer une information sur le contenu total de votre base de données ce que vous faites c'est que vous donnez un peu moins d'informations vous donnez une information qui est un peu moins riche et vous dites plutôt que de dire tel numéro a fait une communication à 14h53 et 29 secondes vous dites entre 14h et 15h tout à coup ça devient déjà plus flou c'est moins net il y a eu une communication entre 14h et 15h et la durée et bien la durée je ne vous la donne pas je ne vous dis pas quelle était la durée de la communication parce que c'est une information que je ne souhaite pas vous donner c'est trop riche je vous dis juste il y a eu une communication entre 14h et 15h et puis pour l'antenne la localisation géographique éventuellement je peux dire je ne vais pas vous donner l'antenne parce que ça c'est trop précis je vais un peu flouter les choses je vais prendre un ensemble d'antennes par exemple toutes les antennes qui sont dans une province et je vais vous dire c'était de cette province là en d'autres termes j'essaye d'appauvrir les données de telle sorte que elles restent potentiellement utiles pour des usages que je vais décrire tout à l'heure elles restent potentiellement utiles et en même temps elles ne permettent pas la compromission de l'anonymisation de la base donnée et j'espère qu'en faisant ceci vous ne serez pas à même d'aller identifier Jean-Jacques dans la base donnée alors il y a évidemment beaucoup de questions savoir ok est-ce que je dois dire le moment à l'heure près ou à deux heures près ou à dix heures ou à la journée près donc quelle est la résolution temporelle de l'événement et puis quelle est la résolution éventuellement géographique est-ce que je vais donner l'antenne un ensemble d'antennes une province peut-être même un pays en fait je pourrais gommer totalement je ne pourrais rien donner du tout comme information sur l'origine géographique ou bien juste dire si c'est d'un autre pays donc je souhaite à la fois donner une information qui potentiellement puisse être utilisée pour des usages qui sont bénéfiques et je vais en décrire quelques-uns dans un instant et en même temps protéger l'identité alors qu'est-ce que nous avons fait bien on a essayé de voir dans quelle mesure lorsque vous conservez une information sur temporelle à une heure près c'est-à-dire je vous donne l'information à une heure près je vous dis à quel moment une communication a été faite mais à une heure près je gomme les données sur la durée je ne vous dis rien sur la durée et par contre l'antenne je conserve l'antenne combien d'événements comme ceux-là dois-je disposer concernant Jean-Jacques pour le rendre unique dans la base de données en quelque sorte Jean-Jacques laisse derrière lui des traces digitales et je voudrais savoir combien d'événements digitaux j'ai besoin pour le rendre unique dans la base de données auquel cas alors je peux reconstruire toute sa trajectoire c'est en quelque sorte l'empreinte digitale dans une empreinte digitale de trouver quelques caractéristiques qui la rendent unique de combien de caractéristiques ai-je besoin et bien pour les empreintes digitales humaines c'est un un des pères de la de la criminalité scientifique enfin de l'analyse plutôt scientifique et de la criminalité donc Edmund Lockhart qui a français chercheur français qui a établi qu'une fois qu'on a 12 points caractéristiques ça permet d'identifier la personne sans doute raisonnable sans plus aucun doute raisonnable au delà de tout doute raisonnable combien de points ai-je besoin à l'heure près et à l'antenne près pour identifier une personne au delà de tout doute raisonnable mais imaginons que je vous dise ceci c'est une carte des environs de Louvain-la-Neuve vous voyez Vieux-Sard Gistou Choumont-Gistou Corrois-le-Grand tiens et Louvain-la-Neuve ah et Louvain-la-Neuve et vous avez ensuite des régions et les régions c'est ce qu'on appelle les de Voronoi ce sont les régions de Voronoi dans une région vous avez une antenne et chacun des points de cette région est plus proche de cette antenne là que de n'importe quelle autre antenne dans chacune des régions vous avez une antenne supposons que je vous dise qu'entre 10 et 11 heures du matin il y avait quelqu'un qui était ici il y a quelqu'un qui m'intéresse était ici je vais maintenant identifier Yves Poulet qui vient souvent nous rendre visite à Louvain-la-Neuve et donc je sais qu'entre 10 et 11 heures un jour il était dans cette région là je l'ai vu il y a quelqu'un qui me l'a dit je le sais et puis entre 5 et 6 heures du soir et bien il était plutôt du côté de vieux ça voilà deux informations que j'ai collectées le concernant un avec une résolution temporelle d'une heure et avec une résolution géographique de l'échelle d'une antenne ensuite est-ce que ça me suffit pour l'identifier je voudrais simplement l'illustrer par cette petite simulation qui est ici supposons que vous ayez tous ces utilisateurs d'un téléphone immobile ils sont des millions on ne les a pas tous représentés parce qu'il n'y a pas de millions de pixels où il y a un trop faible nombre de pixels sur mon écran mais voilà une représentation de millions d'utilisateurs et ils vont se déplacer ils se déplacent tous et tout à coup je vous dis vous savez parmi tous ceux là et bien il y en a et il arrive là maintenant paf seuls ceux qui étaient dans cette zone là m'intéressent et puis maintenant le temps s'écoule à nouveau et maintenant c'est seuls ceux qui étaient dans cette zone là à ce moment là qui m'intéressent deuxième événement troisième événement je sais que à ce moment à un autre moment ils étaient ils étaient ici et puis je laisse courir il y en a encore un ensemble de candidats parmi mes millions de candidats initiaux et j'arrive à un quatrième événement qui exclut cela et paf ce quatrième événement me permet d'identifier la personne que je recherche ici avec cette petite simulation avec quatre événements spatio-temporels j'ai pu identifier dans une base de données qui était réduite représentée ici avec seulement une trentaine d'utilisateurs initiaux dans les bases de données que nous avons il y a des millions d'utilisateurs mais même lorsque vous avez un million d'utilisateurs quatre événements spatio-temporels et c'est ça qui est illustré sur ce graphique ici quatre événements spatio-temporels et je vous propose de regarder juste la colonne bleue quatre événements spatio-temporels vous permettent de réidentifier une personne avec une certitude de 95% dans plus de 95% des cas quatre événements spatio-temporels vous permettent de l'identifier de manière unique dans la base de données ce qui veut dire que si vous divulguez une base de données et je parle ici des opérateurs de téléphonie mobile mais en fait ceux qui disposent de bases de données spatio-temporelles ils sont innombrables pourquoi ? parce qu'aujourd'hui la plupart nous sommes nombreux à avoir un smartphone sur les smartphones il y a des applications et un tiers des applications que vous utilisez un tiers des applications demandent votre localisation et quand vous activez cette application vous fournissez la localisation que ce soit les services de météo c'est justifié dans ce cas là que ce soit le site web du soir ou de la libre ou de la plupart des quotidiens vous avez simplement en le consultant vous fournissez une information de localisation et donc après ça il y a des services qui justifient éventuellement dans le cas de quotidien ils peuvent le justifier en disant oui ça m'intéresse de savoir où vous êtes parce que ça va me permettre de vous donner une information plus pertinente quand je vous donnerai la météo je vous donnerai la météo de votre coin et donc j'aime bien savoir où vous êtes il y a d'autres applications par exemple Shazam c'est une application qui permet de faire écouter n'importe quel morceau de musique et de lui faire reconnaître c'est une application qui est très largement utilisée qui demande la localisation c'est simplement parce que Shazam c'est gratuit vous ne payez pas or vous savez que sur internet quand vous ne payez pas quand c'est gratuit c'est que c'est vous le produit et donc vous ne payez pas mais ce que vous payez c'est que vous dites où vous êtes et ça ça a une valeur et Shazam utilise cette valeur pour le vendre éventuellement à d'autres et donc ce que je décris ici je le décris dans le cas d'opérateurs téléphoniques mobiles mais ça s'inscrit de manière beaucoup plus large tous ceux qui collectent de l'information sur vos agissements spatio-temporels et les lieux où vous vous trouvez à des moments donnés utilisent potentiellement cette information et dans ce cas-ci vous voyez seulement 4 événements suffisent pratiquement à vous identifier dans des bases données qui au départ sont très volumineuses voilà ceci ça a permis de montrer un donc je le rappelle que alors même que l'information au départ peut apparaître comme peu riche et bien il y a moyen de l'enrichir de faire dire beaucoup plus de choses deuxième élément c'est difficile d'anonymiser les données et donc c'est difficile de cacher éventuellement si vous le souhaitiez de cacher tout ce que vous pourriez souhaiter cacher néanmoins il y a un grand nombre d'applications de ces big data qui sont potentiellement fort bénéfiques et j'aimerais clôturer mon exposé en vous en exposant l'un ou l'autre un bénéfice je vais l'illustrer avec cette carte ceci c'est la carte de France qui a été qui est réalisée par l'institut national des statistiques et c'est la densité de population c'est pas très sophistiqué mais c'est la densité de population seule chose c'est que ces cartes sont produites grâce à des enquêtes très lourdes à mettre en oeuvre qui nécessitent des démarches évidemment on collecte l'information non seulement là où se trouvent les personnes mais aussi combien de télévisions ils ont la taille de leur environnement etc. donc ils collectent des tas d'informations mais en particulier la densité de population et donc ces enquêtes ne sont faites que de manière relativement régulière mais à l'échelle de plusieurs années ceci c'est une carte qu'on a produit non pas en plusieurs années mais sans doute en quelques microsecondes ou en quelques millisecondes grâce aux données téléphoniques dont on disposait concernant la France qui elle aussi tend d'estimer la population et la distribution de la population l'avantage donc cette estimation de la distribution de la population elle a l'avantage que toutes les minutes je peux la mettre à jour et donc par exemple que se passe-t-il en été et bien cette carte-ci en hiver c'est pas la même chose qu'en été les mois d'été c'est pas la même chose les week-ends c'est pas la même chose que les jours de semaine durant les jours de semaine le matin le midi le soir c'est pas la même chose non plus les gens vivent à un endroit ils travaillent à un autre et donc nous sommes à même avec la téléphonie mobile à ou des informations de téléphonie mobile et de localisation de fournir des informations très précises et néanmoins agrégées de distribution de population alors en France c'est pas encore aussi crucial et ceci a été fait rapport dans le Washington Post c'est pas encore aussi crucial que dans des pays dans lesquels et en particulier en Afrique dans lesquels les gouvernements parfois ne connaissent même pas non pas la distribution de la population dans le pays mais ne connaissent pas le volume de leur population il y a des pays en Afrique dans lesquels on ne connaît le volume de la population qu'à 30% près alors en France c'est pas le cas mais en Afrique c'est le cas et donc savoir la distribution de la population est encore un élément plus compliqué or quand il y a une intervention pour cause de famine pour cause de tremblement de terre pour cause de désastre la première information que les organisations non gouvernementales ont besoin quand elles vont dans le pays considéré c'est savoir où sont les gens c'est assez naturel vous venez parce qu'il y a un désastre majeur la première chose que vous souhaitez savoir c'est où sont les gens ces cartes-ci elles ont été produites par une méthode qui a été développée en partie dans le groupe de cherche et qui permet de coupler à la fois des images satellites parce que depuis de nombreuses années on utilise des images satellites et en analysant des images satellites on détermine la densité de population non pas qu'on aille comme certains m'ont un jour posé la question on ne va pas compter le nombre de personnes qu'il y a mais on peut voir le type d'habitat si c'est plutôt des forêts si c'est plutôt on peut voir la densité du réseau routier et ainsi de suite et donc on peut avoir une estimation de la densité de population et ici couplé éventuellement avec des informations de téléphonie mobile permet d'avoir une carte aussi précise que possible de la distribution de la population sur une région se rendant compte de l'intérêt pendant un ciel pour des objectifs de développement de ces données de téléphonie mobile nous avons approché avec des collaborateurs du MIT et avec également Global Pulse des Nations Unies nous avons approché un opérateur de téléphonie mobile orange qui est très largement présent à travers le monde qui est la maison mère de Mobistar pour lancer ce qu'on a appelé un data flow development c'est-à-dire l'objectif était de rendre accessible sous une forme suffisamment anonymisée et suffisamment sécurisée rendre accessible des données sur un certain nombre de pays alors ici c'était le DFOD le Data Development Challenge sur le Sénégal donc on a rendu accessible des données agrégées anonymisées de téléphonie mobile en offrant la possibilité aux groupes de recherche à travers le monde il y a eu un millier de participants qui ont développé des approches qui tendent à exploiter ces données ces big data pour des usages de santé d'agriculture de transport et d'infrastructure d'énergie de statistiques nationales et ainsi de suite et l'objectif était donc de venir avec des propositions qui ont été couronnées de prix avec des propositions d'utilisation de ces données de téléphonie mobile dans des pays dans lesquelles souvent on a des bases quantifiées d'informations beaucoup moins bonnes que dans les pays occidentaux donc là où je présentais par exemple en France une distribution fournie par l'Institut National de Statistique l'équivalent souvent n'existe pas dans des pays qui sont moins développés sur ce volet là vous voyez ici certains des lauréats de ces différents prix et c'est de un ou deux de ceux là que je voudrais vous parler ici donc ce projet-ci est un projet qui permet de mieux comprendre et de mieux contenir la propagation de la malaria aujourd'hui la malaria tue un petit million de personnes chaque année chaque année je crois que c'est 600 800 000 800 000 personnes décèdent de la malaria chaque année pas sous nos latitudes mais en Afrique un million de personnes décèdent chaque année or la malaria elle se transmet par les moustiques mais les moustiques ne se déplacent pas beaucoup donc ce qu'il se passe c'est que je suis piqué je suis porteur de la malaria un autre moustique me pique il pique Yves et puis Yves est contaminé lui aussi et puis lui il rentre chez lui il va très loin il va à Namur il rentre chez lui mais il transporte et il y a un nouveau moustique à Namur qui lui pique quelqu'un qui part sur Bastogne et ainsi de suite donc en fait la propagation de la malaria même si c'est le moustique qui est celui qui transmet la maladie c'est par la mobilité humaine que la malaria le front de la malaria parce que c'est bien de ça qu'il s'agit quand vous voyez des cartes ce sont les fronts de malaria d'une épidémie qui progresse il y a un front qui se déplace c'est par la mobilité humaine que les choses se propagent et donc quand vous voulez développer une stratégie de de limitation de la propagation de l'épidémie comment est-ce que vous faites vous avez par exemple une grande campagne de prévention vous voulez inciter les gens à utiliser des filets de protection où est-ce que vous faites votre campagne à quel moment qu'est-ce que vous leur dites vous disposez de 100 000 filets de protection contre les piqûres de moustiques où est-ce que vous les distribuez à qui à quel moment donc une bonne compréhension de la manière avec laquelle l'épidémie se développe et en particulier donc la nécessité de savoir comment se déplace la mobilité humaine se fait la mobilité humaine permet d'aider à concevoir de bonnes méthodes de containment de combat contre la propagation de la maladie ceci c'est un autre exemple un exemple plus sophistiqué en Afrique la plupart des téléphones ne sont pas comme on les appelle post-paid nous avons tous des téléphones portables qui sont pour la plupart post-paid vous consommez vous recevez vos factures chez vous et comment est-ce que vous payez votre facture parce que vous avez un compte en banque et vous allez faire un versement ça ça ne marche pas en Afrique ça ne marche pas en Afrique parce que souvent les personnes n'ont pas de compte en banque et donc ils font comme nous le faisions fort au début et on essaie de légiférer pour le moment en Belgique sur ce sujet là ce sont des cartes pre-paid vous payez à l'avance vous rechargez avec votre carte et plus de 90% des utilisateurs de téléphones immobiles en Afrique sont pre-paid et quand vous rechargez vous le faites un peu c'est une indication le volume par lequel vous rechargez c'est une indication de votre situation financière c'est un peu comme quand vous êtes riche vous achetez une farte complète de cigarettes si vous voulez un peu moins vous achetez par paquet et si vous voulez encore moins des petits paquets de 10 et encore moins cette cigarette par cigarette et bien il en va de même pour les recharges de téléphones immobiles si vous rechargez avec 5 dollars avec 10 dollars avec 50 dollars c'est une indication de votre aisance financière et donc outre des cartes de présence humaine et de distribution de la population dans un pays il est également possible de produire cette carte-ci a été produite de manière automatique des poverty maps des cartes de pauvreté où se trouvent les poches de pauvreté or là à nouveau lorsque vous voulez développer des stratégies de combat de pauvreté de développement au sein d'un pays savoir un où se trouve la population et deux où se trouve la population pauvre ce sont deux indications extrêmement utiles pour développer vos stratégies de développement donc cette carte de pauvreté a été développée de manière automatique simplement en observant le niveau de recharge et puis par ailleurs aussi en pouvant voir dans quelle mesure ceux qui rechargent à un faible niveau sont essentiellement en contact avec d'autres qui rechargent à un faible niveau en d'autres termes les couches sociales sont-elles très hermétiques les unes aux autres ou bien la société est-elle plus mélangée à travers le pays ceci c'est une carte de Côte d'Ivoire toujours en Côte d'Ivoire c'est la troisième et je crois que c'est la dernière illustration que je souhaitais vous présenter ici c'est en matière de mobilité d'infrastructure et de transport public donc ceci c'est la ville la ville d'Abidjan qui est un système qui est un système de bus et de transport public je vous ai montré tout à l'heure qu'il était possible d'essayer d'inférer des données l'endroit où les gens vivent l'endroit où ils travaillent vous avez une bonne estimation aussi éventuellement du coût en termes de mobilité du temps de transit chaque jour le temps pour aller se rendre à son lieu de travail et puis éventuellement aussi même en termes de CO2 production de CO2 donc c'est aussi des stratégies et une bonne compréhension des modes de déplacement des personnes au sein d'une ville ici c'est à Abidjan je le répète de bien pouvoir concevoir ici dans ce cas-ci la trajectoire des routes des transports publics de manière à optimaliser le transport public à Abidjan il y avait une autre question qui est apparue lors de l'étude c'est le fait que les pouvoirs publics avaient la possibilité de construire un pont à Abidjan vous voyez que c'est sans doute pas totalement inutile il y a beaucoup de possibilités de construction de pont ils devaient déterminer quel était l'endroit le plus approprié pour construire un pont où vais-je le construire quel est l'endroit qui va faire qui va être en sorte qui va faire de sorte en sorte que je vais réduire la congestion parce que les problèmes de congestion sont énormes donc quel est l'endroit le plus approprié pour réduire la congestion à nouveau donc voilà une application potentiellement bénéfique pour la société au sens général du terme donc pour conclure un les métadonnées même si vous avez l'insentiment que vos données sont peu riches vous donnez peu de choses il est possible quand même de construire des choses beaucoup plus riches vous concernant et de faire dire aux données des choses que vous ne souhaitez pas divulguer vous concernant deux c'est très difficile de vous anonymiser dans une base de données d'appauvrir d'appauvrir les données de telle sorte que finalement on ne parvienne vraiment pas à vous identifier en base de données puisque quatre événements spatio-temporels vous permettent de vous réidentifier et trois ça ne suffit pas pour jeter tout au bac parce que les bénéfices du big data ce sera un jour de sauver 10 000 personnes en Europe suite à la propagation d'une épidémie ou un tremblement de terre de prévoir des évacuations de diminuer les émanations de CO2 et ainsi de suite et donc le défi il est bien là c'est de trouver ce juste point d'équilibre entre le bénéfice qu'on peut en trouver et également la protection et c'est là véritablement un problème sociétal sur lequel se greffe non pas des questions de nature strictement technique et ici je vous en fais une présentation sur la composante technique je suis très heureux que l'exposé suivant soit donné sous un angle juridique mais il y a également des enjeux sociaux éthiques et ça doit être un enjeu et un choix de société que de définir les règles d'utilisation de ces données pour le bénéfice de la société voilà avec ça je vous remercie tous pour votre attention et je suis très heureux pour vous dire merci 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 Sous-titrage ST' 501